Musique Tout est dans le titre, dans le fond. On peut juste lire le titre. C'est le jour où j'ai rencontré ma fille. C'est cet instant précis où vous devenez père, par la volonté d'un enfant que vous n'avez pas fabriqué vous-même, qui vous reconnaît comme père. Ça s'appelle classiquement l'adoption. En fait, c'est plutôt la reconnaissance. Et parce qu'à partir de cette reconnaissance, le chemin de l'adoption va se construire avec une petite Africaine qui a 7 ans, quand je la rencontre, moi j'en aime plus. Et pendant 3-4 ans, ce chemin qui est très tortueux, très complexe, d'un père, futur père célibataire qui adopte cet enfant parce qu'il ne peut pas faire lui-même des enfants. Donc à partir de la découverte de la stérilité, tout un travail sur un retour sur sa propre vie et puis cette espèce d'élément de miracle qui est la présence physique de quelqu'un qui cherche un père et le père cherche en lui-même un enfant. Voilà, c'est une rencontre. J'étais déjà venu il y a quelques années et puis je regarde toujours Manasque avec beaucoup d'intérêt puisque moi-même, j'organise à Toulouse un festival au mois de juin autour de la lecture, des rencontres et je suis toujours impressionné par la manière dont des rencontres s'organisent, se lovent en fonction de l'espace qui leur est donné dans l'architecture. Et ce festival m'impressionne beaucoup pour ça. Parce qu'il s'est construit dans la place qu'il lui est donnée, qu'il a conquise, j'imagine, à travers le temps, dans la rencontre, dans la douceur aussi, dans la délicatesse, dans son rapport des correspondances qui est le thème de ces correspondances depuis longtemps et que je suis heureux que nous puissions, j'étais heureux d'y participer, mais aussi que France Culture puisse accompagner à travers les années. Probablement Henri Miller, parce que Miller a une très belle correspondance, il aimait écrire, il y a une très belle correspondance entre lui et quelqu'un que j'ai bien connu, Celeron Durell, et Larry Durell qui était un ami, une petite différence d'âge, mais qui m'a donné envie d'aller vivre à Alexandrie. Et lui et Miller sont correspondus et se sont racontés des trucs assez marrants, des trucs de mec. Et Miller, j'aurais bien aimé écrire des lettres un peu crues sur ma vie, parce que je pense qu'il nous aurait répondu sans problème et que lui-même en a envoyé des assez formidables. C'est un vrai homme de la correspondance, c'est Nway Miller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada